La nuit des ours. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5, Globule Radio installée cette semaine sur le site de La Nuit des Ours. Alors en raison de la météo, nous avons dû quitter notre petit chalet ESF Cozy au pied des pistes de Lapoya pour nous réfugier dans la salle à manger de l'établissement Ski Rock. Merci à eux de nous accueillir avec notre petit matériel radio. Nous revenons maintenant sur le programme des journées d'été Restez Vivants, donc cycle d'activités, débats, exposés et discussions faisant partie intégrante de cette semaine Nuit des Ours. Jessica, tu es maintenant auprès de Marine, je crois. Marine, qui vient nous présenter la revue L'Insatiable. Bonjour Marine. Enchantée. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur L'Insatiable ? Alors L'Insatiable, c'est une revue essentiellement en ligne, qui est héritière de la revue Cassandre Orchamp. Oui. Du coup, qui existe depuis quelques années. Et son sujet principal, c'est le lien entre art et société. Et son mot d'ordre, on peut dire, c'est art principe actif. Donc c'est une revue qui s'attache à des moments qui soient artistiques, mais aussi liés à la société. Donc ça peut être sur un lieu donné, comme une banlieue. Ça peut être aussi avec un public, avec des ateliers artistiques faits en prison, avec des personnes psychotiques. Voilà. Ça peut être avec toutes sortes de publics ou même les enfants. Tout peut faire art dans un contexte aussi d'engagement, quand même politique. Voilà, si je devais résumer en quelques mots. Et donc, pour ces journées d'été, la nuit des ours, vous avez rédigé ce superbe... On peut appeler ça un flyer, mais peut-être encore un peu plus, puisqu'il y a beaucoup de contenu. C'est quoi le projet ? C'est une sorte d'introduction, on pourrait dire, à un manifeste, peut-être. On verra la forme que ça va prendre. Il s'agissait d'introduire cet événement, qui porte le titre « Rester vivant », qu'on a préféré choisir à survivre, plutôt comme un état. Et on a aussi décidé de l'utiliser au sens singulier, ce qui amène peut-être une idée d'un état. Voilà, devons-nous rester vivants ? Et si oui, comment ? Comment pouvons-nous faire pour rester vivants, dans ce contexte où on voit qu'il y a quand même un tournant dans la société, où la culture et la nature aussi semblent menacées ? Donc ça part d'un constat, on va dire, qui est assez triste, finalement. Mais je pense que la majorité se rend compte qu'il se passe quelque chose. Mais à la fois, c'est quelque chose aussi de très optimiste de maintenir des événements comme on est en train de le faire, c'est-à-dire avec des instants de discussion, qu'ils soient philosophiques, scientifiques. On a pu avoir des discussions avec un météorologue, un climatologue, un glaciologue. Ce matin, une discussion dont on parlera tout à l'heure, plutôt philosophique. Cet après-midi, c'était également philosophique, mais aussi politique. Donc on voit que se rester vivant, en fait, ne peut pas se faire sans les humains, mais aussi sans considérer l'environnement et aussi l'organisation d'une société, autant à l'échelle individuelle que collective. Et donc comment on fait ? Et forcément, tout cet événement dont Bruno Boussagol a préparé, à l'origine et ce depuis dix ans, c'est aussi en créant des moments de rencontre, des espaces d'expérimentation, de réflexion. Et évidemment, par l'art, peut-être que c'est notre moyen de dire et de résister et également de survivre et de créer peut-être des moments d'entre-deux qui peuvent aussi nous aider à souffler, mais qui ne soient pas des moments non plus de divertissement, bien au contraire. Voilà, donc c'est entre constat et espoir. Oui, puis c'est un questionnement tellement vital aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, ça semble arriver à point nommé. Tout à fait. Nous avons aussi au micro de Globule Radio, Valérie Sandot, qui est auteur, autrice, journaliste, critique de théâtre. Vous avez été rédactrice en chef de la revue Cassandre, hors-champ dont on vient de parler, donc qui est un peu la grande sœur ou la maman de l'insatiable, si je comprends bien. Oui, qui l'a précédée en tout cas. Alors bonjour. Bonjour. Et oui, alors c'est passé d'une revue papier à un support assez multimédia. Il y a toujours des hors-série avec l'insatiable et des publications papier. Il y a aussi de la radio. Voilà, il y a effectivement plusieurs médias. Et moi, j'ai quitté Cassandre il y a quelque temps, mais je collabore de temps en temps à l'insatiable. Et puis, je tiens à le dire, Bruno Boussagol a été un très long compagnon de route de Cassandre et de l'insatiable. Quelqu'un avec qui on a fait des rencontres à une société passionnante, quelqu'un dont on a suivi le parcours, quelqu'un qui a aussi écrit pour la revue. Donc, on peut parler, voilà, entre ours d'un long compagnonnage. D'accord. Donc, ce qui explique aussi votre présence aujourd'hui, au-delà du fait que vos questionnements rejoignent ceux de la nuit des ours. Tout à fait. Et donc, nous avons aussi en notre compagnie aujourd'hui, Zaza, qui est artiste plasticienne, c'est ça ? Oui, artiste plasticienne, transdisciplinaire. Je travaille notamment avec un groupe d'artistes chercheurs qui s'appelle les Allumeurs, Reux, inclusifs, parce qu'on est principalement des filles. Et on fait ce qu'on appelle de la recherche-action, de la recherche-création. Un peu tout terrain, avec toutes sortes de personnes avec qui on collabore, personnes qui sont souvent dans des problématiques de vie compliquées. Il peut s'agir de migrants ou de gens qui sont assignés à certaines situations. Et voilà, on essaye de donner une autre perception de la réalité, en fait, à travers ces recherches. Et généralement, l'objet symbolique qu'on produit à l'issue de ce travail, c'est plutôt de l'installation. Mais on essaye aussi d'un peu théoriser nos pratiques. Et ça, c'est vrai qu'on le fait souvent en partenariat avec l'insatiable, qui sont nos compagnons de route, sur ces questions. D'accord. Donc, toutes les trois, vous explorez cette relation qu'entretiennent société contemporaine et art, art pluridisciplinaire. Donc, ce matin, vous avez animé Valérie et Zaza, et Marine, un atelier philosophique. Et vous êtes partie de la célèbre phrase de Nietzsche, « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette phrase ? Alors, ça a été un petit peu comme un défi lancé par Bruno. Voilà, une sorte d'exercice imposé. Alors, ce qu'on peut dire de cette phrase, c'est qu'à première vue, l'art n'a jamais empêché de mourir personne. Mais ensuite, il est intéressant de la décortiquer. De quelle vérité parle-t-il ? Est-ce qu'il y a une seule vérité ? Est-ce qu'on doit confondre vérité et réalité ? Est-ce que juste ne pas mourir est resté vivant ? De quelle manière l'art nous fait rester vivants ? De quelle forme d'art parle-t-on ? Et voilà, on a exploré tout ça. On a choisi au départ d'autres citations. De répondre à la citation par une citation. Alors, on est allé fouiller dans des auteurs qui vont de l'Évangile selon Saint-Jean à Lacan, en passant par Mona Cholet, par Pablo Picasso. On a fait une petite performance lecture de six citations. Et puis, le débat s'est enclenché, je dirais spontanément, avec justement une sorte de vrai forum d'agoras des participants et participantes qui avaient beaucoup de choses passionnantes à dire sur le sujet. On a fait un exercice de réflexion collective autour de tous ces sujets. Et il en est resté des mots. On a invité chacun à plancher, à produire, ce qui, à l'arrivée, ressemble à des nuages de mots. Ok. Peut-être que vous pouvez nous lire une ou deux citations que vous avez sélectionnées ce matin pour enclencher votre discussion. Et puis ensuite, on parlera de ces nuages de mots. Je choisis... Bien sûr. En me réveillant, je me mets à ressentir les tourments subis par le héros de Kafka dans La Métamorphose qui, durant son sommeil, s'est transformé en blatte, crabe ou cancrelat. C'est comme si j'avais subi, moi aussi, une vraie métamorphose. Je me souviens qu'avant, je pouvais me déplacer innocemment en emportant mon corps avec moi. Maintenant, je sens que je dois, avec effort, tirer dans mon dos une longue traînée de CO2 qui m'interdit de m'envoler en prenant un billet d'avion et qui embarrasse désormais tous mes mouvements au point que j'ose à peine taper sur mon clavier de peur de faire fondre quelques glaces lointaines. C'est un extrait de Bruno Latour dans l'ouvrage Où suis-je ? Alors, je vais lire une deuxième citation. Alors, dans une époque aussi dure, il me semble qu'il peut y avoir du sens à repartir de nos conditions concrètes d'existence et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie vitale. Traîner, dormir, rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de la solitude ou de la compagnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats que l'on aime. Chez soi, Mona Cholet. Merci. L'art n'est sûrement qu'une vision plus directe de la réalité. Mais cette pureté de perception implique une rupture avec la convention utile, un désintéressement inné et spécialement localisé du sens ou de la conscience, enfin une certaine immatérialité de vie qui est ce qu'on a toujours appelé de l'idéalisme. De sorte qu'on pourrait dire, sans jouer aucunement sur le sens des mots, que le réalisme est dans l'œuvre quand l'idéalisme est dans l'âme et que c'est à force d'idéalité seulement qu'on reprend contact avec la réalité. Henri Bergson. Merci. Qu'est-ce que vos participants à l'atelier ce matin ont trouvé comme mots ? Alors, on les a fait plancher sur quatre mots et autour de ces mots, trouver d'autres mots. Donc, il y a réalité, il y a la vérité, il y a interstice, il y a création, art. Alors, si vous voulez, moi je vais dire quelques-uns des mots qui sont autour du nuage réalité et puis je laisserai Zaza et Marine dire d'autres mots autour des autres mots. Alors, réalité, objectivité, existence, univers, perception partagée, observation, sensation, émotion. La réalité est-elle unique, universelle ? Interprétation, vécu, moi et l'altérité, expérience. La nature, le vivant, la situation, corps et art. Je vais maintenant lire le nuage de mots autour de la vérité. Et alors, y a-t-il une ou des multiples vérités ? Une quête impossible. Est-ce que c'est aussi un moyen de donner du sens à sa vie, comme une direction ? Le beau, le bon, ça m'énerve. Écrasant, trop brut, trop simple. La vérité, c'est peut-être le Christ. Action ou vérité ? Elle ne nous inspire pas. La vérité s'explique-t-elle par l'art ? Par le ton de totalitarisme ? Est-ce que le savoir est-ce un savoir de toute puissance ? Ou un élément d'analyse ? L'instant de vérité, fugace et absolu, éphémère ? Est-elle changeante ? Alors, nous avions donc proposé de réfléchir autour des notions de réalité, vérité, art, et de ce qui est entre les interstices, les porosités qu'il peut y avoir entre ces différentes notions ? Donc voilà, moi, je vais vous lire quelques mots sur cette notion d'interstice. Et alors, il s'agit d'une espèce de carte mentale, donc je ne suis pas sûre de le déchiffrer tout à fait bien, mais voilà, je vais faire cette tentative. Pensez déjà là, un su, un tiré su, marge, empathie, donner la parole, extraordinaire, alogamique, enfer, fertilisation croisée, interstice, crever le bitume, quand le pissenlit crève le bitume. Et merci d'être venu au micro de Globule Radio, mais moi j'aurais une dernière question peut-être pour vous trois. C'est quoi pour vous ? Rester vivante ? Désirer, continuer à désirer. Rester vivant, je pense que ça part de survivre, dès le moment où on est en fait, on est là, et c'est quelque chose qui est à la fois un cadeau, et en même temps quelque chose qui nous a imposé, en fait, on n'a pas choisi. C'est quelque chose, oui, qu'on doit prendre, mais auquel aussi donner du sens, c'est à la fois corporel, à la fois par la pensée, c'est à la fois seul, à la fois par les autres. C'est aussi peut-être tenter d'atteindre, en tout cas toujours être dans une quête de se rapprocher au milieu de la liberté, et du coup ça passe peut-être par la désobéissance parfois. En tout cas, pour rester vivant, et pas simplement vivant, pour moi ça va avec l'idée de résister. C'est-à-dire qu'on doit rester là, et ça demande du coup un engagement aussi. Je dirais s'obstiner à trouver du sens. Merci à toutes les trois, et puis restons vivants. Et oui, vous aviez quelque chose à me dire ? Je voulais juste dire une phrase, parce qu'il est resté un papier, qui est le réel et la superposition de tous les possibles imaginaires, que je trouve une jolie conclusion. Jolie conclusion. Merci, et restons vivants. Au revoir, merci. Du 1er au 9 août, c'est le retour de la Nuit des ours. On vous aide à l'écoute de Radio Nuit des ours. Vous m'attendez ? La Nuit des ours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada